En avant, entrons avec audace dans les palais silencieux du mystérieux savoir, marchant plein de force et de vie, comme des tourbillons au-dessus des forêts. Un souffle ardent dans la poitrine, en avant, élançons-nous, renouvelons le monde. Donc dans ce chant, il va être aussi très important de faire un rythme très précis. Donc la croche pointée double est très importante et ensuite les croches, on a énormément de croches, il faut les faire très maîtriser. Il ne faut pas aller de l'avant, il faut vraiment asseoir le rythme. Alors le coup d'archer va nous aider beaucoup à faire ça, mais c'est un archer un petit peu spécial. Donc on va commencer en poussant parce qu'on a une levée. Et vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de pousses-pousses qui vont se répéter au fur et à mesure. Alors, un, deux. D'accord ? Donc vous voyez, ce pousses-pousses, il revient presque à toutes les phrases. D'accord ? Mais il est très important parce que ça fait qu'on va pouvoir asseoir le rythme et on va pouvoir mettre l'accent où il faut. Donc l'accent, où est-ce qu'il tombe ? Il va tomber à chaque fois sur le tir. D'accord ? Le tir de la première mesure, de la troisième mesure, de la cinquième mesure, septième mesure. D'accord ? Ça va être très 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 important. Donc je vous le refais pour que vous le sentiez. Un, deux. D'accord ? Alors, pourquoi je me suis arrêtée au pole-ni ? Parce qu'en fait, c'est réellement la fin de la phrase. Et si vous voyez bien sur la partition, la respiration est entre le ni et le 4 pour ensuite passer à la deuxième partie. D'accord ? Donc, j'ai voté sur la pole-ni, 4 vies. Donc on est supposé respirer là. Donc prenez un tout petit peu de temps. Même si on joue au violon, il faut prendre un tout petit peu de temps. Donc je vous le fais, juste ça. Presque, on pourrait respirer entre. Bon, là j'ai respiré, mais c'est presque trop. D'accord ? Donc je vais le faire un peu plus naturel. Un, deux. Alors, dans la deuxième partie, comme vous voyez, on fait exactement le même coup d'archer. Donc les pouces-pouces vont arriver à chaque fois au même endroit. Donc je vais reprendre. Cue de filles. Un, deux. Pouces-pouces. Pouces-pouces. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est vraiment cut-pouces. D'ailleurs, c'est marqué sur la partition de faire mezzo-piano. Donc quand on a mezzo-piano, faites piano. Parce que si vous essayez de faire piano, vous allez probablement avoir mezzo-piano. D'accord ? Si vous dites mezzo-piano, vous allez voir un peu plus fort. Donc faites-le très, très, très léger. Et très, très, très peu d'archer. Et regardez aussi où est-ce que je joue dans l'archer. Je ne joue pas du tout à la pointe. Donc du milieu à la pointe, oubliez ça dans ce champ-là. Donc vraiment, voilà, au talon, plus au talon. Donc ici, là où c'est léger, vous allez pouvoir vraiment contrôler l'archer. Donc, un, deux, pouce, pouce. Alors, vous voyez que c'est toute une progression. On commence très, 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 très piano. Après, c'est un peu plus, un peu plus. Et on peut élargir à la fin avec les paroles. Alors, pour être vraiment dans le caractère, il faut détacher un petit peu les notes. Il ne faut pas que ça soit lié. Il ne faut pas que ça soit comme ceci, par exemple. Vous voyez, ça, c'est vraiment trop, trop lié. Donc, il faut, c'est pour ça qu'on veut être au talon, pour pouvoir un petit peu sauter. Enfin, je n'enlève pas beaucoup mon archer, mais il y a quand même, l'archer se soulève un tout petit peu, mais c'est très maîtrisé. C'est pas, je ne vais pas le jeter sur l'accord. Ça, non. D'accord? Ça, ça sera, c'est comme si je mets mon archer sur la corde avant de partir. Donc, ici, je mets mon archer. Ici. Là, j'ai mis mon archer avant de partir. Vous avez vu sur le mi. Donc, c'est, bon, c'est, ça se passe dans un millième de seconde. Mais, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, si je vous le fais lentement, ça fait ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, je remets le, je suis en l'air et je remets l'archer sur la corde au fur et à mesure. Mais tout ça, ça se passe dans très, très, très peu de temps. Donc, ça, il faut que ça soit vraiment très serré, le rythme. Et donc, j'utilise presque pas d'archer. Là, vous avez vu, j'ai utilisé comme quelques millimètres d'archer. Comme ça, je vais pouvoir être très, très, très précise. Et il rebondit un tout petit peu. Je le laisse rebondir sans le jeter sur la corde. Voilà. Alors, le, vous voyez que là, vraiment, il est au-dessus de la corde. Mais, je le remets à chaque fois. Et vous devez sentir dans votre main quand vous faites ce coup d'archer qu'il y a vraiment, c'est très dynamique, en fait. Dans ma main, je sens que c'est mi, ta 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 ta, ta ta ta, comme ça. Je sens vraiment le dynamisme derrière l'archer. D'accord? C'est un petit peu difficile à décrire, mais je ne peux pas être molle. Voilà. Sinon, je vais avoir, je vais obtenir ce son-là que je ne veux pas. Je veux que ça soit vraiment plein de dynamisme, en fait. Donc, il faut que vous le sentiez dans la main, que vous êtes en charge de l'archer. D'accord? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'espère que vous allez pouvoir le sentir. D'accord? Donc, pour ceci, vraiment restez au talon. Parce que si vous le faites ici, vous voyez, c'est tout de suite plus mou. D'accord? Donc, restez bien au talon, parce que là, vous allez pouvoir sauter un petit peu, mais être en contrôle de ce que vous faites. Voilà. Alors, par rapport au doigté, c'est assez simple. On est en première position, tout le chant. Et je suggérerais de faire un quatrième doigt ici. Voilà, c'est tout. La raison pour laquelle on fait un quatrième doigt, c'est pour ne pas devoir changer de corde. Et en plus, si on fait une corde à vide, au lieu de... Ici, on reste un peu plus dans le même genre de son, alors que la corde à vide donnerait un peu trop de brillance. Donc, voilà. Ce chant est assez simple. Si on respecte ses pouces-pouces, c'est comme si ça coule. Donc, je vous le refais une fois lentement, pour que vous puissiez jouer peut-être avec la vidéo. Alors, un, deux... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et après, vous pouvez faire les reprises si vous avez envie de faire les reprises. Alors, je vous le fais une dernière fois au tempo. Ça, c'est un petit peu lent quand même comme tempo. Donc, dans le caractère, ça va aller mieux si c'est un peu plus vite. Un, deux... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc vous pouvez bien élargir à la toute fin. Peut-être que vous allez faire plusieurs fois la reprise, mais à la toute fin, élargissez bien et prenez votre temps pour qu'on entende que c'est la fin. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça va vous être utile. et dites-moi dans les commentaires. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci.